Musique On s'en va vers une heure maman Vers une heure pour Aller la rencontrer Donc je vais essayer de vous Le faire faire un petit coucou de sa part J'ai la permission de maman Donc c'est ça Mais en attendant je vais vous Montrer à quel point je suis une Accro des hiboux Mon chum le sait là mais moi je suis complètement Accro des hiboux C'est vrai Wow excusez c'est ma main ça Puis je vais vous les compter Avec vous le nombre de hiboux qui est dans mon appartement Présentement Trois Plus 12 sur mon lit Ma sacoche hiboux Mon antibactérien hiboux Puis mon petit ami hiboux sur ma sacoche J'ai même mis mes bas De hiboux Un autre coussin hiboux dans mon salon Puis mon porte-chandelle En hiboux Présentement je pense que c'est Apple Crumble qui est dedans Donc ouais c'est pas mal ça Puis je pense que j'ai pas fini de me trouver des trucs de hiboux Ah oui Puis j'avais oublié mes petites serviettes achetées au Target Avec des hiboux dessus Bonjour mon amour On est rendu Au métro Montmorency Pour le moment Avec le petit sandwich Le petit sandwich Qui qu'elle a mis des mains là Ah ouais Ok c'est beau Puis on attend notre belle Marie-Andrée On a eu un petit problème de métro Je sais pas qu'est-ce que s'est passé dans le métro Mais on a eu un beau retard Bref on avertit notre copine Ah t'es hâte d'avoir Marie? Ouais On a un petit cadeau pour elle Parce qu'on a manqué son anniversaire Parce qu'elle était un petit peu En train de se remettre de l'accouchement Puis j'ai hâte de voir sa réaction Puis j'ai hâte de voir Emma Rose Et toi? Bonjour Emma Rose Tu t'amuses Hey c'est tellement cute ça Il y a plein de monde Qui a de l'attention pour moi Ça c'est mon papa Salut Junior Tu veux chanter? Tu l'aimes-tu ce beau petit bébé-là? Tu veux chanter? Tu l'aimes-tu ce beau petit bébé-là? Ah elle est cute Elle est vraiment cute C'est très fun à s'en voir Emma Rose Allô Que t'es belle Au menu aujourd'hui On mange un chat Non c'est pas vrai On mange la raclette Oh Bonjour Ben Hey on a un festin de roi Merci ma belle Marie Ça va être très bon Bonsoir tout le monde C'est Marie-Eve J'ai pas pu vraiment Vous tourner Comme il faut Ce soir Aujourd'hui Chez Marie-Andrée Premièrement Parce que À part les 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 prises Avec Emma Rose J'ai pas eu le temps De me tourner Vraiment Disons qu'on a voulu Vraiment plus Prendre des nouvelles De nos amis Puis j'en ai avec eux Ce qui est assez normal Donc J'ai à peine De revenir À l'appartement Je vais faire un petit peu Le résumé De la journée Ça s'est quand même Très bien passé J'en suis vraiment contente D'aller les voir Ça a fait vraiment Ça a fait vraiment Le fun de rencontrer La belle et ma rose Qu'il y a trois mois On n'a pas pu la voir avant Donc Mais elle était super super chouette C'est vraiment le fun De revoir Marie-Andrée De revoir Junior De revoir De revoir tout le temps perdu Tu peux rentrer Le temps si tu veux Sinon A part de tout ça Je suis pas mal fatiguée J'ai mal dormi Les nuits passés Je pense que j'ai dormi 3-4 heures Fait que Je vais aller me reposer Je vais continuer ce vlog Peut-être demain Sûrement demain Donc On se revoit À demain On se revoit bientôt Faut que j'ai vraiment dormi À moi Ben À la prochaine Bonjour tout le monde On est dimanche Et oui Je me suis téléportée Au centre-tout de Montréal J'allais faire un tour au Lush Et j'ai besoin d'un foulard Vu que c'est un peu plus froid Fait que J'ai besoin d'un foulard De meet-in De gants Fait que Je vais faire un tour Au milieu Mais Avant j'allais faire un tour au Lush Parce que Les choses de Noël Elles sont sorties Malheureusement Je peux pas vous filmer À l'intérieur J'ai pas le droit Mais je peux vous filmer À l'extérieur Du Lush Au centre-tout Vous voulez voir Il est vraiment Vraiment cool Ça c'est le magasin Lush Du centre-tout Wouhou Elle est vraiment cool Ils ont plein de trucs de Noël Ils sont tous sortis Je vais vous montrer ça Un petit peu plus tard Ce que je me suis acheté Bon Je viens de faire un tour Au DVD-CX Sérieux Je suis pas nécessairement Impressionnée Par la collection D'hiver Je sais pas pourquoi Y'a rien qui me attire J'ai pas de coup de cœur Je sais pas Si les revues Vont pas changer d'avis Mais bon Je vais aller au Old Navy Et on s'en parle Salut tout le monde Donc Je vais faire un tour Au Aldo Tantôt J'ai trouvé mes accessoires Que je voulais Finalement au Old Navy Y'avait pas grand chose Pour m'intéresser Malheureusement Mais il y avait beaucoup De bons deals Oui Pis là J'ai promis de la chance Parce que Benoît Il serait très content D'être avec moi présentement Juste en arrière de moi Ils vont tester La PS4 La nouvelle PS4 De Sony Donc Je sais pas si ça va être là Pour longtemps Mais je vais vous montrer un peu Le style Je vais pas l'entendre Je vais pas l'entendre Je vais me chercher quelque chose De Tim Martin Pour manger Et je vais faire ça Rendu à la maison Donc À tantôt Je suis officiellement de retour Chez moi Bienvenue dans mon entrée Je voulais vous montrer Un nouvel ajout Qu'on a fait À notre maison On a un nouveau buffet Ici présent C'est l'ancien buffet De ma belle maman Que je salue Là comme vous voyez Il est vraiment pas centré Moi mon but C'est de le centrer Au mur Avec la toile Que ma marraine m'a faite Je vais vraiment le mettre là Mais pour le moment C'est pas possible Parce qu'on a encore Un petit meuble Ce petit meuble là Éventuellement Il va sûrement disparaître Parce qu'on va mettre Le téléphone Pis c'est genre Les choses qui sont à l'intérieur On va le ranger En dedans qu'il y a là Parce qu'en dedans Il y a vraiment Beaucoup 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 d'arrangements Je suis vraiment contente On a deux tablettes Pis c'est vraiment Hyper profond Pis ça fait vraiment Tout le meuble au grand complet Ce que j'aime beaucoup Pis comme vous voyez Je me suis déjà approprié Un peu le meuble Donc J'ai mes chandelles Qui brûlent sur le dessus Je trouve ça super beau Je trouve que c'est très invitant Là il y a plein de trucs là Parce que Oui c'est un meuble d'entrée Fait qu'on s'est comme Laissé aller sur le dessus Il y a encore mon Mon cappuccino glacé Que je viens Vu que je viens d'arriver Je l'ai mis là On s'est acheté des bonbons Après l'Halloween Parce qu'il est en spécial J'ai encore des petits trucs Que vous connaissez Sûrement Si vous avez vu mes hauls Ah oui Pis je me suis acheté Très récemment Parce que Je me suis acheté très récemment Un nouveau manga Qui s'appelle Amnésia Ça m'a été Référé par Alex De Otaku Mangalange Et Ludivine Que je salue Et comme vous voyez Je brûle présentement Ma chandelle du Tanguette Qui est à la pomme Macintosh Et sérieusement là Ça vaut la peine Je voulais vous en donner Une nouvelle Après mon haul Ça vaut vraiment la peine Pis mes chandelles Qui sont Mon petit porte-chandelles Ici Qui fait vraiment super beau Viens de chez Partey Light Donc C'est ça Je trouve ça vraiment beau Pour le moment Il y a juste des petits Des mini-chandelles Non parfumées dedans Mais il y a été un moment Où que je mettais vraiment Mes Mes mini-chandelles De Partey Light Encore à l'intérieur Mais là je trouvais Que c'était pas essentiel Vu que Cette chandelle-là Elle sent Quand même assez fort Pour une petite chandelle Fait que c'est vraiment cool Pis pour ça Que je l'avais pas vue Comme il faut Ma toile là Je l'adore Elle je l'ai eue C'est l'année passée Non c'est voilà deux ans C'est ma marraine Qui l'a peinturée Elle s'est inspirée de moi Vu que j'aime beaucoup Les enfants Pis tout ça Pis Moi je trouve ça Assez personnalisé Fait que Parce que si vous comptez Il y a 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Il y a 8 enfants Elle m'a dit Ben Marielle Ça va être pour ton futur Groupe de garderie Plus tard Je sais que tu veux Ta garde-elle Mille familiale Mais moi Personnellement Je trouve que Ça représente Très bien Mes 8 cousins Et cousines Par les personnalités Qu'il y a sur L'image Et tout ça Donc J'ai vraiment Vraiment Trippé Quand je l'ai eue Pis j'étais vraiment Émue Qu'elle s'inspire De moi Comme ça Là pour le moment Il y a pas Je ferais pas Nécessairement Un Je ferais pas Nécessairement Un Appartemental C'est bordélique Chez nous C'est pas nécessairement Encore à notre goût À notre goût À nous Fait que Soyez patient Je sais même pas Si j'ai le goût De faire un appart tour Sérieusement Parce que C'est Faut comprendre aussi Que c'est ma petite C'est mon petit Chez moi J'ai pas nécessairement Un goût Que tout le monde Sache Ce qui se passe Chez nous J'ai goût Ma vie privée Aussi J'y pense De plus en plus Pis peut-être Que je ferais même Pas d'appartemental Mais peut-être Que je vais vous montrer Des petits bouts De ma maison Une fois de temps en temps Comme j'ai fait Avec ma salle de bain Dans une dernière vidéo Et tout Là c'est mon entrée Fait peut-être Que éventuellement Vous allez voir Un peu Mon appart au grand complet Mais ce sera pas Un appartemental Donc c'est ça Là présentement Benoît n'est pas là Parce qu'il est parti Faire un tour Sur la promenade maçon Mais bon Fait que moi Ce que je vais faire Je vais aller manger Et je vais vous montrer Mes choses Que j'ai achetées Au Loche Et chez Aldo Un petit peu plus tard Fait qu'à tantôt La gang J'avais le goût De vous montrer Vous le savez déjà Je vous l'ai montré Mon stand Mon post chandelle En ligne de bouche Je vous l'avais déjà montré Mais je vous l'avais pas montré Ma mini Mon porte mini chandelle Celui-là est assez spécial Pour moi Vous savez que ma grand-maman Est décédée Le 26 septembre dernier J'en reviens pas Ça fait déjà plus D'un mois Qu'elle est décédée Autant que j'ai trouvé Que les premières semaines Ont passé super lentement Autant là Je réalise Que ça fait déjà un mois Je capote Ça me fait vraiment quoi Mais bref Cette petite porte chandelle-là Que j'allume À tous les jours Ou presque Quand je suis à la maison C'est ma collègue C'est ma collègue Céline Qui me l'a offert La semaine Après le décès De ma grand-mère Pour les gens Qui ne le savent pas Moi je suis une personne Qui est quand même Assez spirituelle Ok Je ne suis pas nécessairement Une catholique Croyante et compagnie Mais je crois aux âmes Je crois qu'il y a des gens Qui viennent nous visiter Qu'on aime Qui viennent nous visiter Ça peut être très spirituel Très profond Mais bon Puis ma collègue Céline Qui est devenue une bonne amie Également Croit également Que les gens Qui nous aiment Viennent nous rencontrer Et une belle histoire C'est qu'elle cherchait Une carte de sympathie Pour moi Elle est super gentille Là-dessus Elle cherchait quelque chose Avec une libellule Parce que pour moi La libellule Est très très symbolique Je ne rentrais peut-être pas Dans les détails Parce que c'est très personnel Puis elle a senti une force Qui lui disait Céline, tourne-toi Céline, tourne-toi Elle s'est tournée Elle a vu les petites portes Bougies comme ça Juste en arrière Mais ce n'était pas une libellule Qui était dessus C'était un papillon Puis elle s'est dit Non, 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 non Marie-Ève Ce n'est pas les papillons Qui sont symboliques pour elle C'est des libellules Et juste en arrière Il y avait ce porte-chandelle-là En vitrail Avec une libellule dessus Que je trouve Vraiment, vraiment beau Puis l'histoire est tellement belle Parce que je me suis dit Je suis sûre que c'est mon grand-père Qui est venu la voir Puis qui a dit Hey, tourne-toi Ce porte-chandelle-là Va tellement lui faire plaisir Et il Je sais, Céline, là Franchement, là Elle n'a pas pu tomber Plus dans le mille La symbolique Finalement, je vais vous le dire La symbolique de la libellule pour moi Mon grand-papa Le mari de ma grand-maman Est décédé en 2000 J'avais 16 ans Et depuis Je suis persuadée Que mon grand-père Me croise Même si j'étais à Montréal Sous forme de libellule Et surtout l'été Même l'automne Récemment Il est venu me voir Et Bref C'est pour ça que j'ai Depuis récemment Je m'entoure de libellule à l'appartement Donc Recevoir ce petit port chandelle-là C'était vraiment une belle symbolique Puis De pouvoir mettre une chandelle à l'intérieur Puis la faire brûler Pour moi Ça me fait faire un beau clin d'œil À ce couple merveilleux-là Qui était mon grand-père et ma grand-mère Les deux personnes À part Mes parents Que j'étais le plus proche J'ai eu un grand-père dans ma vie Je l'ai connu pendant 16 ans J'ai eu une Super grand-mère Qui était comme une seconde maman pour moi Qui est venue rester avec moi Pendant 30 ans Je suis vraiment chanceuse Puis De pouvoir Le rendre hommage À ma manière Comme ça Avec Le port chandelle Et la chandelle à l'intérieur Parce que moi La chandelle à l'intérieur Veut Représenter ma grand-maman Parce qu'elle était vraiment Une belle joie de vivre Cette belle grand-maman-là Que j'aime beaucoup Ma grand-mère a décédé Du Parkinson rigide Je vais peut-être vous en parler Un petit peu Si vous voulez que je vous parle De ce deuil-là Dans un prochain vlog Je vais le faire Présentement Je ne suis pas encore prête À le faire Parce que C'est trop récent Pour moi Cette histoire-là Je vais vous la raconter En détail Si vous la voulez Si vous voulez avoir Des détails Comment on vit ça Un deuil Là Présentement C'est trop récent Comme je vous le dis Mais bon Je vais tout le temps Remercier Céline Pour ça Puis elle est toute fière Parce qu'à chaque fois Que je passe une photo Que son port chandelle Est dessus Elle est tellement fière Elle dit Marielle Ça n'a pas de bon sens Tu me flattes Je ne veux même pas Qu'un petit Tu sais C'est anodin C'est vraiment Ça doit valoir quoi Une dizaine de dollars Au max Mais pour moi Ça vaut un million Parce qu'à chaque fois Que j'arrive chez moi Le soir Je l'allume À chaque fois Que j'arrive chez nous De quelque part Je l'allume Parce que pour moi Ça veut dire Je fais un petit clin d'oeil À mes grands-parents Même s'ils ne sont plus là Puis je leur dis Hey salut Tu sais comment ça va Puis je suis sûre Que Toute personne Qui a vécu un deuil Puis qui Qui est assez Expression Comme moi Je ne sais pas Si c'est votre cas Va comprendre Ce que ça veut dire Tu sais Pour moi C'est comme Ça fait partie De mon deuil De De faire ça Pour moi Fait que tu sais Dans le fond C'est ma façon à moi De rendre hommage À ce À ce couple Merveilleux là Qui ont vécu Vraiment beaucoup de temps Avec moi J'ai eu un grand-père Dans ma vie Je n'ai pas connu Mon grand-père paternel Mais franchement Là Je voulais vous montrer ça C'est Très très symbolique Mais Pour moi C'est super important Fait que C'est ça Salut Donc de retour Comme vous voyez ici J'ai un méga cadeau C'est parce que Hier Comme vous savez On est allé Chez mon amie Marie-Andrée Et Elle a décidé De me donner Un cadeau de fête En retard Vous savez que Ma fête C'est en 70 Passée Bref Et elle a décidé De me donner un cadeau Fait que J'ai vraiment envie De vous montrer Ce qu'elle m'a offert En retard Mais je veux surtout La remercier Fait que c'est un super De beau cadeau Fait que je vais montrer ça Là Donc C'est un beau sac rose Pis C'est un Elle m'a dit Que c'était un ancien sac De cadeau Qu'elle avait eu Pour Emma Rose Donc Pourquoi c'est rose Comme ça Il y a beaucoup de papier Je suis désolée J'ai ici reçu Un petit Ensemble De rangements Mary Kay Pour mes produits De beauté Fait que Je trouve ça super pratique Je trouve ça mal Utilisé Je l'ouvrirai pas au complet Je vais peut-être vous montrer Un petit peu plus tard À quoi ça ressemble Mais Pour le moment Je le ferai pas Je suis vraiment désolée J'ai aussi reçu Du maquillage Désolée Je pense que j'ai reçu Énormément De papier Donc J'ai un autre petit truc C'est un petit miroir De Mary Kay Lui je vais essayer De vous le montrer Donc Il se rouvre En trois parties Comme ça Pis je pense Qu'il y a un petit espace Rangement Il est-ce à l'envers Je pense que oui Il y a un petit espace Rangement ici Pour les quatre Ce genre de trucs Et il y a Le petit miroir ici C'est vraiment hyper pratique Encore une fois Quand on se promène un peu Pis qu'on se voit Dans notre famille À l'extérieur de Montréal C'est bien Je vais juste vous montrer Un peu à quoi Il ressemble pour vrai Dans la vraie vie Ce petit ensemble Je pense Ce qui est cool C'est qu'il s'accroche Dans un cadre Sur une porte Ou quoi que ce soit Fait que c'est super pratique Quand on est dans l'appartement À part de ça J'ai eu deux petits morceaux Deux petits Deux petits trucs Maquillage Donc j'ai un blush Que j'ai essayé Chez elle Et que Oh mon dieu Il est super beau Ça ressemble un peu Un rose gold Le nom de la couleur C'est de Marqué C'est marqué Oui C'est C'est Perle rose Y'a-t-il un focus Non En tout cas C'est pas grave Et j'ai eu un gloss Qui est Corail chaud Oui Corail chaud Que j'ai hâte d'essayer Également Je vais peut-être faire Une petite revue Là-dessus Pourquoi pas Ou une première impression Un peu plus tard Merci beaucoup Beaucoup Ma belle Ma belle Marie-Andrée Du petit cadeau Finalement Un mini haul Ce que j'ai acheté Aujourd'hui Vous étiez un peu En ma compagnie Mais pas dans les magasins Donc je suis allée Au loge Comme vous le savez J'ai acheté Deux produits Édition limitée De Noël J'ai acheté Un gel douche Qui s'appelle Confiture de rose C'est la première fois Je le vois C'est un produit Édition limitée C'est la même odeur Que Le macaron Confiture de rose Je pense Et L'argan de rose Ça sent Vraiment Très bon Ça sent la rose Mais la rose Un petit peu plus sucrée Ce que j'aime Beaucoup Beaucoup Par la suite Par la suite J'ai acheté Finalement Le gel de douche Punché Que j'avais Pas pu essayer L'année passée J'avais attendu Des super De bons commentaires Puis je pense Que celui-là Est un petit peu Plus épicé Orange épicé Un peu Fait que Je pense que Benoît aussi Va pouvoir l'utiliser S'il en a envie Parce que c'est très C'est très unisexe Mon chum l'aime bien aussi Il l'a senti tantôt Il l'aime bien gros Après ça En passant La petite doudou Que vous voyez Là C'est ma belle-maman Qui nous l'a offerte Elle est vraiment chaude Je ne sais pas Où elle l'a pris C'est-tu l'amour ? Où est-ce qu'elle l'a pris La doudou Mauve ? C'est au home sense Selon Ben Donc C'est ça Ça va être C'est vraiment Super Pour Pour l'automne Et l'hiver Je trouve Ensuite Je suis allée Oualdo Oualdo ici J'ai trouvé Un petit bandeau Mais je pense que Miss Karine X X Barbie X One Là Elle aussi Je pense Je ne sais pas Si c'est la même couleur Je ne me rappelle plus Un petit bandeau Qui fait une petite boucle Ici J'ai allé me le chercher Il est vraiment chaud Il a l'air Est vraiment confortable Aussi Et J'étais allée Chercher mon foulard C'est un Infinity Scarf Celui-là Et il est bourgogne Il va super bien Avec mes deux manteaux Mon manteau d'automne Et mon manteau d'hiver Donc je suis vraiment contente Ces deux produits-là Ensemble Vont bien ensemble Ils m'ont coûté Un petit peu plus cher Que je pensais Mais c'est de la bonne qualité Parce que je suis allée Au Harden Puis je suis allée Au Old Navy Au Old Navy Comme je vous avais dit Je n'ai rien trouvé d'intéressant Puis au Harden Bien la qualité Était moins là Puis je voulais quelque chose Qui ait un petit peu plus de qualité Qui ne va pas mesurer Juste sur l'univers Donc C'est ça Puisqu'un vlog N'est pas complaisant Vous montrez Benoît Bien je sais que vous l'aimez beaucoup On va aller à la recherche du Benoît D'Amérique Benoît D'Amérique Bonjour Benoît Salut Comment ça va? Hopi hopi Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un deuxième montage Parce que le premier montage C'est mal passé Pour ma critique d'Halloween Wow Fait que là On est pas mal en retard Pour ce qui est d'Halloween Parce qu'on est rendu le 3 novembre Ouais Fait que Ben je veux finir cette critique là Fait que là Je monte avec mon ancien programme De montage Que j'aime beaucoup plus Que celui que j'utilisais C'est quoi ton logiciel Montage que tu utilises? En ce moment J'utilise Pinnacle Studio 12 Dans ce temps Je pense que c'est rendu La version 16 Fait que c'est rendu Plus évolué Ben j'utilisais Sony Vegas Moïse Studio De Sony Que j'ai détesté Comment ça? Ça a fait un très Un très mauvais job De montage Beaucoup moins précis Pour couper les scènes Il y a quelques effets Qui étaient intéressants dessus Mais je me dis Pour le moment Je vois Le temps que je vois ça Ça a ramassé les sous Pour que je puisse aller chercher Adobe Ouais Ça va être assez efficace Parce que Je veux pas À deux On a trois chaînes Ouais Il y a Vous savez Comme bien sûr Vlog de Marie Que j'ai Accro des jeux Pour toi Puis il y a Création ML Pour moi Pour mes vidéos Pour le site des accros Fait que ça va être Pas mal utile Je pense bien Dans celui-là Je pense que je fais partie De celui-là Oui Oui je fais un caméo dedans Je voulais envoyer Je vais vous faire un lien Vers la chaîne YouTube De Benoît Je sais pas quand La vidéo va être en ligne Ni le vlog Ni son vidéo à lui Mais je vais vous faire Un petit Je vais vous faire Un petit lien vers ça Je pense que vous allez Trouver ça pas mal drôle De me voir dedans Vous allez voir Une partie de moi Que c'est pas nécessairement Bon la plus joyeuse La plus intéressante C'est Halloween Oui c'est Halloween Puis moi je suis une fille De nature très pissou Puis on l'a comme caricaturée Pas mal là dedans Fait que Vous allez voir C'est assez comique Comme tu l'as dit Antôt Benoît On est le 3 novembre Pour les fans français Ça veut pas dire grand chose Mais pour les fans québécois Ça veut dire de quoi Aujourd'hui le 3 novembre C'est les élections municipales Au Québec Partout au Québec Tout le monde vote Pour leur nouveau maire Aujourd'hui Ouais À Montréal ici Moi j'ai trouvé ça C'est tough Voter moi aujourd'hui On a fait notre devoir Le citoyen matin J'ai trouvé ça tough Vraiment De trouver Pour qui voter Parce que Ceux qui savent un peu Au Québec Vous êtes pas mal plus au courant Qu'il y a eu bien De la corruption Municipale Partout Ben pas partout au Québec Mais dans des grandes villes C'est arrivé beaucoup Je ferais pas les grandes Je vous ferais pas Les grandes lignes là dessus En France Si vous voulez chercher Ça se trouve facilement Sur internet Sûrement Mais Sinon à part de ça Moi j'ai voté Je pense Pour quelqu'un Qui a bien de l'allure Je sais pas Si elle va Cette personne là Va rester pour vrai On va voir À la fin de la journée Aujourd'hui Ouais Mais T'as-tu parlé De ton expérience Avec iOS 7? Non Pas encore Merci Benoît Ceux qui ont un iPhone Savent que récemment On a dû passer Tout le monde À OS 7 Moi Je vous filme présentement Avec mon appareil Fait je peux pas Vraiment vous montrer Ça ressemble à quoi La belle grosse marde Je vais vous dire pourquoi Parce que Hier d'ailleurs C'est pour ça Que j'ai pas pu Vous filmer Autant que je voulais C'est parce que J'ai dû faire Ma mise à jour Qui a pris genre 40 minutes C'était vraiment Le bordel Et OS 7 Est très différent De ce que j'avais avant Comme interface Ça a été Vraiment compliqué À trouver À d'ailleurs Comment Fermer Mes applications Parce que J'étais vraiment pas habituée Je capotais Ben red Quand je l'ai su J'ai fait Ben voyons Marie-Ève C'était vraiment idiot Pourquoi t'as pas pensé À ça avant Mais c'est parce que C'est très différent De l'interface Qu'on avait avant J'aime plus ou moins OS 7 Pour être bien franche C'est compliqué Pour rien Ils ont voulu faire ça Tout dans le tactile Ce qui est génial Mais Le graphisme est bien Tout le kit Mais je trouve que C'est compliqué Pour rien C'est du bordel C'est du bordel Selon moi C'est bien ordinaire Benoît Il a pas joué Vraiment Avec mon iPhone Je pense pas Normalement T'as pas vraiment Joué avec mon iPhone C'est rare Joué ton iPhone Ou quoi que ce soit Dites-moi là En bas dans la vidéo Voir comment Vous, vous l'aimez T'sais Moi je suis plus ou moins Convaincue Mais bon C'est pas mal ça Pour le moment Je pense que J'ai assez blablaté Pour tout de suite On va se revoir Un peu plus tard Bye Salut tout le monde Dernier petit bout De vlog Avant de le terminer Selon moi Mais je voulais Vous donner Une bonne nouvelle Je suis en démarche Je sais pas si vous connaissez Le youtuber Alex Before C'est un français Qui fait des revues De thé Donc Il a commencé A me suivre Sur Youtube Quand même Assez récemment Je pense Il y a deux Un mois ou deux Et il commente Beaucoup 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 sur mes vidéos Donc ça m'a intriguée Je vais aller voir sa chaîne J'adore sa chaîne Vraiment Je vais probablement Mettre le lien En barre d'infos On rebat On rebat la vidéo Et bref On s'est contacté On se contacte quand même Souvent Parce que depuis Le décide de ma grand-mère Il a décidé de On se parle En plus via un message privé Il est super gentil En passant Et on a décidé De faire un swap Ensemble Donc on a pas encore Décidé Le montant Qu'on va mettre Chacun de notre côté On va s'envoyer des thés On va s'envoyer des gâteries Moi je vais lui envoyer Des trucs du Québec Et lui il voulait m'envoyer des petits trucs de France Puis chacun sur notre chaîne On va faire un vidéo d'ouverture de la boîte du swap Donc j'ai vraiment vraiment hâte Sérieusement Les démarches sont en cours Pour si vous avez le goût De faire des suggestions De trucs que je voudrais mettre dans sa boîte Laissez dans les commentaires en bas Parce que ça va me faire vraiment plaisir de vous lire Et de prendre vos suggestions en note Pour son cadeau à lui J'ai quelques idées déjà de base Mais ça peut venir un peu aussi de vous les abonner Ce serait super génial Donc c'est ça Pour le moment Mon copain est parti se reposer Parce qu'il a eu de la misère avec son montage Encore une fois Il a dû recommencer son montage Ouais Puis son deuxième montage Il a pas fonctionné Comme il voulait encore une fois C'est vraiment poche pour lui Fait que moi en attendant Je suis sur Twitter Sur Youtube Pour pouvoir A regarder les vidéos Là présentement La vidéo que je regarde C'est la dernière vidéo De Jean-François Cédé Juste ici Je le commence à peine Donc je vais aller le continuer Puis par la suite Je vais faire Je vais faire le montage de ce vlog Si vous voulez qu'il y en ait plus De vlogs comme ça Laissez-le moi savoir Je l'ai déjà fait La demande via ma page Facebook Aujourd'hui Mais j'ai le goût de faire Un vlog par semaine Pour tout le mois de novembre Il y a beaucoup de choses Qui se passent dans le mois de novembre Fait que c'est pour ça Que je voulais faire un vlog Par semaine Je vais probablement tourner Pendant les fins de semaine Parce que la semaine Je suis beaucoup trop amusée Je travaille beaucoup Puis j'ai le goût de prendre du temps Pour moi Puis pour tourner D'autres vidéos Pour mon autre chaîne également Puis pour celle-ci Mais laissez-moi savoir Si ça vous intéresse D'avoir une vidéo Un vlog par semaine Pendant le mois de novembre Puis si je vois Que ça fonctionne bien Mais on ne sait pas Peut-être que je vais continuer Au mois de décembre Janvier Février 2014 On ne sait pas Donc c'est ça Ça conclut ce vlog-ci J'espère que vous avez apprécié Et on se revoit Dans une prochaine vidéo Bye tout le monde À la prochaine Sous-titrage ST' 501